bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au cycle des conférences ville et créativité qui se passe sur notre chaîne youtube la chaîne de l'institut des recherches sociologiques de l'université de genève je passe tout de suite la parole à hélène yéboa merci bonsoir à tous et à toutes d'abord permettez moi de me présenter je m'appelle hélène yéboa je suis étudiante en première année de master en sociologie à l'université de genève mais avant toute chose je tenais à remercier sandro katacine et ferenza gamba pour l'organisation du cycle de conférences et plus encore d'avoir maintenu le projet malgré les difficultés sous sa forme virtuelle ce soir nous avons le plaisir d'écouter guillaume drevon qui nous présentera la conférence rythmologie des sociétés contemporaines une analyse de l'innovation et de la création artistique donc tout d'abord je vais introduire les différents intervenants de la conférence avant brièvement d'écrire la conférence de ce soir et ensuite je laisserai la parole à guillaume drevon pour sa présentation donc ce soir j'ai le plaisir de vous présenter guillaume drevon il est docteur en géographie chercheur au laboratoire de sociologie urbaine à l'école polytechnique fédérale de lausanne il est également chercheur associé au luxembourg institute of socio-economic research du grand duché du luxembourg ses recherches pour principalement sur la mobilité quotidienne les rythmes individuels et collectifs actuellement il développe le concept de rythmologie qu'il a récemment expliqué dans le cadre d'un ouvrage intitulé proposition pour une rythmologie de la mobilité et des sociétés contemporaines qui est paru aux éditions alphi presse universitaire suisse sa présentation sera discutée par sandro katachin sandro katachin est professeur de sociologie et directeur de l'institut de recherche sociologique de l'université de genève parmi ses thématiques de recherche on compte la santé la migration la ville et l'urbain qui ont une grande importance qui ont une grande place comme le montre le nombre de projets dans lesquels il est investi pour n'en citer que deux well city qui est un projet sur quatre villes africaines et les dynamiques d'inclusion en particulier le rôle que la créativité joue dans l'inclusion et ensuite il y a le projet unique qui est un projet sur les processus d'inclusion de migrants aux moyens de pratiques informelles dans cette ville européenne pour revenir à la thématique de ce soir elle se focalise sur la rythmologie en quelques mots la rythmologie vient de la notion de rythme néanmoins elle doit dépasser la description de temps fort et de temps ordonnés arithmétiquement pour intégrer des notions de mesure de forme et d'expérience de cette manière elle offre des perspectives nouvelles pour la lecture et l'écriture des mondes en mouvement et elle permet de relire historiquement les périodes d'accélération d'arrêt et de retour dans l'innovation et la création artistique mais sans plus attendre je vais passer la parole à guillaume drevant bonsoir à tous et à tous bon merci beaucoup pour cette introduction particulièrement complète et efficace bravo c'est rare de devoir se enfin d'entendre ce genre d'introduction donc je vais me permettre de partager mon écran pour le powerpoint est-ce que sandro tu peux le réactiver le partage de l'écran c'est bon à l'air de fonctionner petit souci oui mon powerpoint ou pas je pense que ça va oui on les voit excellent alors allons-y excusez moi pour ce petit ce petit problème technique donc oui donc guillaume je travaille effectivement sur la question rythmique au regard des mobilités des rythmes individuels et les collectifs en effet après peut-être en guise d'introduction peut-être un petit aparté attendu qui est finalement par rapport à tout ce que je vais vous vous raconter au sujet des questions de rythme d'accélération etc aujourd'hui on est dans une situation liée à cette crise du COVID-19 qui est assez unique parce qu'elle remet en fait finalement en cause la réalité des rythmes instituées qui renvoient aux navets de domicile travail la possibilité la liberté de faire des loisirs des achats elle renvoie aussi à elle brise aussi la trame rythmique de l'économie de marché telle qu'on la connaît la régularité dans l'émission de nos gaz à effet de serre donc il y a toute une série comme ça de de rythmes voilà qui nous qui était coutumier habituel quotidien quasiment qui sont aujourd'hui remis en discussion avec un retour est obligé un retour un peu implacable de formes de de ralentissement de forme d'habité aussi polytopique parce que l'idée du rythme aussi monotopique du coup monotopique ce que l'idée du rythme aussi c'est de voir voilà comment les individus se projettent dans l'espace temps et finalement ça nous va assez bien quand on travaille sur la question du rythme d'avoir des des modes d'habité qui sont éclatés qui sont qui sont marqués par des fortes intensités et là d'un coup on se retrouve face à une situation de manière très rapide c'est à dire qu'on a une vraiment un aléa extrêmement fort dans la trame rythmique quotidienne et héritée et donc là ça remet en question finalement un peu tout ce que je vais vous raconter par la suite mais qui finalement peut peut-être aussi ouvrir de nouvelles des opportunités en termes d'adaptation des rythmes telles qu'on les a connues jusqu'à aujourd'hui c'est à dire des formes d'accélération et des formes de croissance notamment économiques un petit peu incontrôlées et là face à cet aléa cette remise en discussion de la trame rythmique notamment liée au capitalisme dans nos pratiques de consommation de production etc là ça va peut-être nous permettre grâce peut-être au covid 19 de rediscuter de tout ça et de reconfigurer finalement un certain nombre de rythmes en termes de production de mobilité et de finalement plus largement de mode de vie ça 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 donc sur cet exposé en fait donc vous me pardonnerez aussi également moi j'ai accepté ce de participer à ce à ce séminaire parce que parce que ça fait longtemps en fait que je en fait quand vous travaillez sur la question rythmique enfin comme moi je la travaille et comment on la travaille avec les collègues du LASUR on reste cantonné finalement assez vite dans des questions de mobilité dans des questions d'organisation des activités quotidiennes et finalement dans une approche qu'on pourrait situer dans le dans le champ de la time géographie c'est à dire l'ordonnancement des activités régulaires comme ça a été très bien dit en introduction et là effectivement sur la question de la créativité j'ai choisi d'aborder d'aborder la question de l'art dans la ville en fait et comment l'art dans la ville était façonné par certains principes rythmiques d'intensité notamment en termes d'investissement économique et aussi comment on pouvait peut-être étoffer ou imaginer une rythmologie des périodes de l'art, de la production artistique et comment finalement aussi à un moment donné l'économie marché s'est saisie finalement de l'art en passant finalement de la période du on peut dire par exemple de la renaissance à Florence où l'art et la production artistique étaient un petit peu soumis à l'approbation du prince donc c'était un peu la dynamique du mécénat et puis après finalement des dynamiques plus révolutionnaires associées à la production artistique et on va dire anticonformistes notamment au début du 20ème siècle finalement aujourd'hui un capitalisme artiste extrêmement fort qui est dénoncé d'un certain nombre d'ouvrages et de travaux et finalement ce capitalisme qui s'est saisi de l'art produit des formes de déploiement de l'art dans la ville notamment avec le cas des galeries artistiques etc. qui sont globalisées, qui sont plus éclatées et qui ont des forts des forts d'inflexion sur la trame urbaine dans son tissu social mais aussi dans sa forme donc ça c'était ce que j'essayais de développer je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions via l'art mais c'est quelque chose qui m'intéresse et j'avais envie un peu de challenger le concept de rythmologie avec cette thématique donc pour faire un petit peu une petite introduction autour de la question de la rythmologie il y a un peu trois vous allez dire rythmologie l'éditeur de l'ouvrage m'avait dit à un moment tu sais Guillaume, la rythmologie ça fait un peu scientologie je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais bon je dis ok mais moi je tiens à cette notion là parce qu'en fait elle traduit on va dire deux éléments importants, trois éléments importants que je trouve sont une bonne intuition dans une société dite accélérée qui en fait finalement notamment en sciences sociales comment on passe d'une pensée qui est celle du stock ou la pensée statique à une pensée dynamique c'est à dire que c'est extrêmement difficile en réalité même pour le cerveau humain même celui parfois de chercheurs et chercheuses qui sont a priori dotés de compétences intellectuelles fortes de comprendre le sens du mouvement les intensités et la pensée dynamique c'est quelque chose qui est assez complexe à imaginer et souvent on revient finalement aux catégories traditionnelles de sociologie qui sont finalement les logiques de classe les logiques de catégorisation des populations et en fait finalement on pense assez peu comment ces populations adoptent des comportements par exemple spatio-temporels ou rythmiques dans l'espace et donc c'est une tentative de de formaliser une pensée plutôt dynamique en opposition à la pensée statique des stocks un exemple emblématique c'est par exemple celui de l'écologie urbaine c'est à dire que l'écologie urbaine est fondée ou analysée en tout cas dans ses outils parce que la rythmologie c'est effectivement une proposition et un système logique mais aussi une méthodologie où on va regarder par exemple comment les populations se répartissent dans l'espace de la ville en fonction de là où elles sont localisées par rapport au lieu de résidence c'est à dire que par exemple si on fait un indicateur de mixité sociale on va dire voilà il y a telle quantité de populations qui habitent dans ce quartier avec ses caractéristiques etc mais en fait on va voir la carte de nuit c'est à dire on va voir où est-ce que les populaires où est-ce que les personnes dorment et on va s'appuyer sur sur ce sur ce sur cette cette inscription spatiale statique pour analyser l'écologie urbaine alors qu'on pourrait penser autrement c'est à dire que ces personnes elles doivent effectivement aller au travail, aller faire des loisirs effectivement dans une répartie dans une projection dans l'espace temps de leur corps et de leurs caractéristiques sociales en tant que personnes elles vont se mixer à d'autres dans des espaces temps différents de la journée par exemple mais aussi de l'année avec les questions des vacances etc à des intensités différenciées donc là on rentre effectivement dans une pensée rythmique ou rythmologique qui est assez intéressante donc cette pensée là elle est aussi intéressante et heuristique c'est à dire qu'elle explique d'autres formes de co-habilitation de co-présence et de mixité donc ça c'est un exemple qui est assez emblématique un autre élément qui est important c'est effectivement la rythmologie elle s'accroche finalement elle est assez inspirée aussi par la mobility turn c'est à dire qu'Anthory a dit finalement à l'instar de ce que je viens de dire c'est à dire qu'il ne faut pas penser finalement la sociologie de manière statique on peut révéler une nouvelle sociologie à travers le mouvement des personnes et on va regarder les personnes qui se déplacent comme révélateurs de caractéristiques et de traînes de sociétés contemporaines donc c'est aussi inspiré par ça il y a aussi une ambition qui est assez forte on voit notamment un fort retour dans la littérature anglophone d'Henri Lefebvre et de sa proposition de rythme-matalyse donc il y a aussi une ambition derrière la rythmologie il proposait déjà le terme rythmologie dans la rythme-analyse et l'idée effectivement avec les outils, les données et puis les perspectives aujourd'hui empiriques qu'on a afin de finalement concrétiser ce projet rythme-analytique au sens d'Henri Lefebvre sachant qu'à l'époque où il a produit ça il avait déjà discuté de ça dans le dernier tome de la critique de la vie quotidienne bon voilà il n'y avait pas encore tout l'appareillage méthodologique qui pouvait justement concrétiser son projet donc c'est inspiré par ça donc là on voit un petit peu les éléments qui d'un côté il y a la pensée dynamique d'un autre côté il y a des opportunités aussi méthodologiques et il y a aussi une ambition de revenir à des projets rythme-analytique qui ont déjà été évoqués tout au long du 20ème siècle il n'y a pas que lui, il y a aussi Simmel il y a aussi La Dialectique de la Durée enfin toute une série d'auteurs comme ça qui proposent ce projet de rythme-analyse depuis finalement presque un siècle donc ça c'est un petit peu pour planter le décor donc après, on va passer sur le sommaire, l'exposé en fait finalement, le montage ou la mise en place de l'idée de rythmologie en fait finalement, c'est aussi un projet collectif qu'on développe au sein de notre laboratoire mais c'est finalement l'aboutissement d'un certain nombre de travaux qu'on a enchaîné ces dernières années donc avec différents axes de travail donc parmi ces axes, on peut retrouver effectivement l'idée de relire comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'écologie urbaine, le phénomène social et urbain en proposant finalement cette vision dynamique mais aussi en fait, elle est bâtie à partir d'un certain nombre de signaux qu'on peut croiser aujourd'hui à partir de l'ensemble de ces travaux donc c'est aussi un travail pas mal développé avec Vincent Kaufmann et puis Lucas Pataroni et finalement, on a différents axes analytiques qui sont d'une part, on va dire, plutôt d'obédience sociologique voire psychosociologique qui renvoie aux questions d'injonction c'est-à-dire que l'injonction à la mobilité, l'injonction à l'activité donc effectivement, ces formes d'injonction c'est-à-dire que voilà, pour être épanoui aujourd'hui et comment dire, montrer qu'on a une vie bonne et montrer qu'on a une vie complète effectivement, il faut avoir un agenda bien rempli c'est bien d'avoir voyagé, c'est bien de se projeter dans l'espace loin de façon régulière, ce qu'on appelle la réversibilité mais ça amène à des syndromes d'épuisement c'est-à-dire que voilà, les formes pathologiques de la question rythmique au niveau individuel et psychosocial c'est la forme archétypale, c'est effectivement le burn-out c'est-à-dire que voilà, ça c'est un premier axe de travail qui sont les questions d'épuisement, de syndrome de burn-out, etc. Le deuxième axe de travail, il est plutôt sur la question de la chronotopie c'est-à-dire que là, on sort un peu de la sociologie urbaine on rentre plus dans le domaine de l'architecture et de la géographie ou de l'urbanisme c'est-à-dire qu'on a compris effectivement qu'une ville, comme dit tout à l'heure en fait, il n'y a pas que les cartes de nuit qui prédominent il y a aussi les dynamiques urbaines c'est-à-dire que voilà, c'est des villes en mouvement avec des pulsations qui sont liées effectivement à la figure classique des navets de domicile travail mais aussi aux différentes activités liées à l'ouverture des commerces parfois il y a de l'event full city, comme on appelle, c'est-à-dire un festival qui vient en place et l'ensemble de ces éléments-là donnent le tempo urbain et donc finalement tendent à façonner des rythmes urbains qu'il est intéressant de mesurer c'est-à-dire qu'en fonction de ces rythmes urbains on peut avoir une politique d'aménagement de l'espace une charte architecturale on peut dégager toute une série de principes d'aménagement notamment qui s'adaptent aux besoins rythmiques c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des flux urbains continu qui sont canalisés dans des tuyaux d'une certaine taille il faut que ces tuyaux finalement pour que les personnes puissent circuler les activités se déployer, qu'elles puissent varier en fait et donc pour ça on a besoin de comprendre les pulsations urbaines et là l'approche chronotopique est particulièrement intéressante c'est-à-dire qu'on va comprendre dans l'espace urbain quelles sont les modalités de déploiement des différentes activités dans l'espace urbain on va les mesurer et identifier des spatio-temporalités du phénomène social alors après il y a une série de travaux aussi qui ont été développés au laboratoire et ailleurs c'est quelques éléments sur les questions d'aspiration donc ça renvoie à ce que je vous parlais tout à l'heure sur le syndrome du burn-out etc. et ça renvoie aussi, on se rend compte dans les enquêtes qu'aujourd'hui il y a une envie de changement de rythme c'est-à-dire que bon là avec le Covid-19 on y est confronté plein fouet mais déjà dans des enquêtes précédentes montre qu'il y a une envie de ralentissement il y a une aspiration de ralentissement il y a une recherche du bien-vivre le bien-vivre ça serait effectivement le fait d'être dans une forme d'idiorithmie c'est-à-dire une idiorithmie c'est une sensation de maîtriser son temps et une sensation de pouvoir réouvrir un univers de choix notamment par rapport à des injonctions qui en fait les injonctions renvoie surtout au fait que vous devez être là à tel moment parce que vous avez une réunion vous devez être là à tel moment parce que vous devez aller chercher vos enfants à l'école etc. et donc finalement c'est des moments de captivité temporelle et l'idiorithmie elle propose justement d'essayer de voir comment on peut assouplir et retrouver des temps et des interstices temporels ça c'est plutôt relatif au mode de vie et aux aspirations ensuite il y a un autre élément de discussion qui est la question de la saturation c'est-à-dire que voilà en fait que ce soit au niveau individuel comme je vous parlais avec le syndrome du burn-out mais aussi au niveau du territoire et du système urbain il y a différentes formes de burn-out c'est des formes de burn-out spatio-temporelles ou des formes de congestion qui vont finalement renvoyer au trop-plein au trop et à des formes de désorientation c'est-à-dire que voilà d'un côté vous pouvez avoir la congestion automobile dans la ville mais en même temps dans vos vies vous pouvez être très fortement congestionné ce qui va vous amener à un mal-être et ce qui va vous amener aussi à rediscuter de finalement vos aspirations donc en fait on voit que tous ces aspects-là finalement qui relèvent de la forme urbaine qui relèvent aussi de sa saturation et des intensités rythmiques qu'elles sous-tendent liées aussi au mode de vie c'est-à-dire comment dans ce système urbain les populations veulent vivre et comment ces populations veulent mener leur vie et reprendre parfois la maîtrise de leur temps ça devient systémique quelque part donc tous ces éléments-là qu'ils soient des éléments de contexte des éléments d'individus mais aussi économiques font système et participent d'une réflexion sur la question de l'arithmologie aujourd'hui on aboutit finalement la notion commence à être un petit peu un peu mûre maintenant dans un ouvrage qu'on a fini qui va paraître au mois de septembre on aboutit finalement à une proposition pour une politique des rythmes qui est celle en fait comment on peut intégrer dans les réflexions politiques et comment on peut amener nos élus à avoir une culture finalement de politique du rythme qui prône d'un côté l'émancipation c'est-à-dire le fait d'abaisser le niveau d'injonction sur les individus c'est-à-dire le fait de combler les agendas par toute une série d'injonctions non choisies qui renverraient notamment au travail on peut parler du revenu universel par exemple qui renverrait aussi au fait d'être des obligations à être là à un moment pour un rendez-vous ou devoir franchir l'espace donc avoir des très grands déplacements au domicile de travail et en fait en travaillant cet aspect-là on ré-ouvre des champs des possibles en termes d'aspiration et de mode de vie ensuite le deuxième élément c'est le rythmie c'est-à-dire comment on arrive à faire cohabiter des rythmes qui peuvent être parfois dysfonctionnels ou qui ne cohabitent pas bien on pense par exemple au rythme des fêtards la nuit et ceux qui veulent dormir donc là on est sur une dysrythmique qui est assez forte et donc comment on fait cohabiter ça ? ça aussi c'est un élément de politique culturelle ensuite il y a le dernier élément c'est la question qui était chère notamment à Henri Lefebvre qui était en fait la comment on arrive à réaligner les rythmes des activités humaines donc quand je parle de l'activité humaine je parle effectivement de nos pratiques quotidiennes à nous mais aussi la production, pourquoi pas artistique, la production industrielle, etc. mais aussi agricole comment on arrive à réaligner finalement ces rythmes-là qui sont un petit peu emballés au cours des 50 dernières années avec les rythmes du cosmos ce qu'évoquait déjà Henri Lefebvre c'est-à-dire finalement on voit qu'on consomme très vite l'ensemble de nos ressources renouvelables c'est-à-dire que je ne sais plus quel est le terme de cette c'est-à-dire que chaque année on nous dit voilà au mois de juillet on a déjà consommé toutes les ressources renouvelables comment on réaligne finalement les rythmes des activités humaines sur celles de la nature et du cosmos ça je pense que c'est un enjeu extrêmement fort à l'ère de l'anthropocène comme on dit, ce que notamment développe Michel Lusso et là il y a vraiment un enjeu très fort pour nos sociétés contemporaines alors cette question-là elle apparaît de façon de plus en plus forte là on le voit bien avec le Covid-19 on est confiné donc abaissement justement de la consommation de toute une série de ressources et donc là il y a vraiment un enjeu extrêmement fort qui est à développer dans une politique italienne donc là je vous ai fait un panorama assez large mais vous voyez que le rythme en fait est une notion qui est assez transversale et assez intéressante pour relire un certain nombre de phénomènes en fait sauf qu'elle est intéressante dès lors qu'elle est associée à un objet c'est-à-dire que c'est difficile on peut parler de rythme rythme du monde alors par quel bout on le prend qu'est-ce qu'on regarde etc donc il devient intéressant quand il est associé à un objet donc c'est un peu les axes thématiques que je vous ai développés alors peut-être que on peut aussi faire l'exercice de le justifier cette importance du rythme on va dire dans les sciences sociales donc il y a depuis quelques années depuis dix ans maintenant environ on nous parle très fortement d'accélération d'accélération sociale notamment d'accélération de nos moyens de production l'accélération de nos rythmes finalement ensemble et en fait finalement on tend un petit peu à dire voilà de façon linéaire tout s'accélère donc peut-être c'est intéressant de revenir sur la théorie de Rosa sur sa proposition Rosa effectivement a conceptualisé à l'entour de 2010 la question de l'accélération sociale sur un principe assez simple qui est en fait si on reprend du coup ces deux figures c'est ben voilà au cours du temps historique donc là que vous avez ici en fait on a une croissance de la quantité de capacité de production du rendement c'est-à-dire qu'avec nos progrès technologiques on est capable par unité de temps c'est-à-dire par exemple une heure une minute etc. de produire beaucoup plus donc ça c'est une observation qui paraît valable aucun problème et donc en corollaire de ça le temps nécessaire pour réaliser la même quantité de produits par rapport à l'avant décroît que l'exemple typique qui est utilisé pour ça notamment c'est la communication via les mails donc quand je dis mails c'est aussi le courrier donc c'est-à-dire par exemple on prend les années 60 effectivement pour une journée de secrétariat on pouvait envoyer une douzaine de courriers ça c'est une donnée et puis aujourd'hui grâce à nos mails modernes on peut envoyer sept ans de courrier par jour donc ça voilà c'est une observation qui paraît valable et donc Rosa ce qu'il défend c'est que finalement cette relation entre la il essaie de montrer en fait l'équation entre la capacité technique à produire plus et les injonctions qu'on a à produire donc il essaie de croiser ces deux éléments donc en fait lui il dit qu'il y a deux formes du coup de 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 rythme il y a des formes d'accélératrice et accélératrice et donc pour lui par exemple donc là c'est toujours un schéma qui est issu de son travail donc en fait vous avez deux zones donc 1 et 2 donc la zone 2 c'est la zone d'accélération et la zone 1 c'est la zone de décélération c'est-à-dire que donc là sur cette courbe-là où il y a accélération c'est-à-dire que là voilà nos capacités techniques augmentent donc on peut faire plus de la même on peut faire plus de production grâce à nos moyens techniques et là finalement c'est ce qu'on nous demande de produire et en fait au croisement de la courbe c'est-à-dire que finalement quand vous avez plus de demandes de production par rapport aux moyens techniques vous êtes en accélération si c'est l'inverse vous êtes en décélération et donc lui ce que défend ce que défend Rosa c'est que bah finalement même si on a des moyens technologiques qui sont fortement accélérés en fait on a eu on a eu des injonctions qui sont encore plus accélérées donc ces techniques actuelles ne permettent pas d'absorber finalement ce qu'on doit faire et produire donc c'est-à-dire que même si aujourd'hui on peut envoyer 70 emails par jour en fait on se rend compte que bah en fait par rapport au temps autant que que les mails permettent de gagner en fait on en a tellement plus que finalement on va utiliser plus de temps que la personne des années 60 pour faire 12 courriers et donc finalement il y a un effet d'entraînement de levier de la technique qui va amener à accélérer sur un certain nombre de domaines donc ça c'est sa théorie générale il ne fait aucune démonstration empirique aucune 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 donnée utilisée pour dire ça et donc ça c'est c'est critiquable c'est on peut discuter autour il n'y a pas de souci mais c'est quand même assez stimulant pour la question rythmique c'est-à-dire voilà est-ce qu'on peut challenger la théorie de Rosa à partir d'une approche rythmique je pense que oui et donc je vais aussi en parler un petit peu après alors pour revenir sur sur cette histoire d'accélération donc voilà donc chez Rosa donc un certain nombre de ressorts de l'accélération que j'ai essayé un petit peu à grand trait de classifier sur quatre grandes catégories donc la première c'est les parmi les ressorts effectivement c'est le ressort économique donc c'est croissance et l'économie de marché donc effectivement ben voilà le capitalisme cherche à croître et donc on va développer des moyens techniques de plus en plus importants pour croître de plus en plus bon c'est toujours un petit peu compliqué de parler de capitalisme et d'économie de marché parce qu'on a toujours l'impression que c'est une espèce d'entité invisible comme ça qu'au-dessus de nous donc effectivement on peut discuter autour de ça et peut-être mieux la cerner vis-à-vis de l'accélération deuxième point c'est effectivement la compétition interindividuelle c'est-à-dire que dans une société donc lui dans sa théorie en gros il dit que effectivement dans une société où la concurrence entre les individus mais aussi entre les entreprises est de plus en plus forte donc ce qui nous amène à nous à devoir déployer de plus en plus d'énergie pour se maintenir c'est-à-dire pour on parle même plus d'ascension sociale là on dit juste pour rester au niveau auquel on est il faut qu'on déploie beaucoup plus d'énergie la culture de l'avantage comparatif qui renvoie aux entreprises et qui oblige à l'innovation donc effectivement les ressorts sociaux ils sont aussi afférents à ça c'est-à-dire voilà pour être compétitif il faut se déplacer souvent régulièrement il faut être à la fois un bon père de famille ou une bonne maman plus une ou une professionnelle accomplie plus une ou un bon sportif ou sportive et donc tout ça contribue à remplir nos agendas et à laisser apparaître des phénomènes de burn-out il y a le ressort infrastructurel souvent auquel on ne pense pas en sociologie et ça c'est un collègue Johan Stavodobos notamment qui m'a dit finalement on peut penser aussi par la forme c'est-à-dire que il y a aussi les formes urbaines qu'on a produites que ce soit les infrastructures de transport que ce soit les infrastructures de télécommunications voilà alimentent ce phénomène d'accélération en faisant croître nos capacités finalement à déployer nos rythmes et à les accélérer il y a aussi le ressort politique c'est-à-dire qu'on peut aussi on pourrait aussi dire qu'il y a une complicité politique de l'accélération qui est celle du progrès en fait c'est-à-dire que voilà le progrès ça implique un déploiement technologique plus fort un accroissement des capacités de production et un accroissement des capacités de consommation aussi tout en mettant en place la question de la compétitivité dans un monde globalisé c'est-à-dire que voilà on va développer l'infrastructure de transport pour être compétitif c'est-à-dire par exemple un pays qui tient bien qui est compétitif c'est un pays où ben voilà on peut se déplacer on peut se déplacer rapidement pour atteindre un point à l'eau du pays grâce au TGV grâce à l'avion il y a d'énergie constante etc etc et donc à partir de ça on va déployer un aménagement du territoire qui va être aussi un faisceau de catalysation de l'accélération des rythmes de vie aussi ensuite sur les effets délétères c'est exactement ce qu'on essaie de discuter là ou du moins ce qu'on a essayé de développer dans les différents travaux du laser donc je vous ai déjà cité une bonne partie sur les individus on a l'épuisement le burn out on a aussi les effets de domination ce qui est extrêmement important alors là on peut très facilement prendre l'exemple je pense que c'est un des exemples qui ressort le plus dans la littérature sur les questions rythmiques c'est le fait notamment des effets de domination homme-femme ça c'est quelque chose qui est extrêmement central dans la question du temps effectivement par le comment dire par le remplissage de l'agenda notamment de madame par rapport à monsieur effectivement il y a avoir une cumulation des pressions rythmiques d'un côté voilà madame doit aller au travail en plus doit faire les achats en plus doit s'occuper de la maison et effectivement monsieur non donc il va y avoir une espèce d'asymétrie temporelle qui va se créer et donc là on a un effet de genre extrêmement saillant c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les données d'ailleurs sur les patterns rythmiques que je vous montrais tout à l'heure c'est quelque chose qu'on voit très bien parce que effectivement bah souvent madame en fait elle fait elle a moins la capacité à se projeter loin dans l'espace donc elle fait beaucoup beaucoup de déplacements autour de son domicile donc elle est captive finalement d'une certaine proximité au domicile tout en ayant un rythme de vie extrêmement élevé donc ça c'est une première différence qui est intéressante donc il y a des effets de domination qui se mettent en place etc. alors il y a aussi la question de l'inégalité extrêmement forte c'est à dire que en fait pour faire face au rythme au quotidien nos rythmes au quotidien on a différents leviers à disposition pour y faire face c'est à dire pour les gérer les encaisser les contrôler donc souvent c'est le levier donc il y a le levier du soutien social c'est à dire que voilà si on a à disposition ses parents sa famille qui peuvent prendre en charge qui peuvent prendre en charge les enfants pas de problème on arrive à s'organiser si on a de l'argent on peut avoir une femme de ménage on peut avoir une nounou si on a si on est un chercheur par exemple on peut faire du télétravail et donc et donc on peut jouer sur ces différents leviers pour gérer ses rythmes au quotidien mais qu'en est-il des personnes qui sont isolées socialement qui ont un niveau de revenu inférieur et qui ont quand même plusieurs tâches à gérer on pense par exemple aux familles monoparentales isolées ça c'est quelque chose qui est intéressant il y a des fortes inégalités potentielles face au rythme de vie quotidien alors il y a aussi la question de la synchronisation d'un point de vue plus macro au social c'est à dire que effectivement il y a la question de comment on tient ensemble dans le temps c'est à dire que on est passé quand même de rythmes on va dire qui étaient dictés à un moment par le clocher de l'église ensuite qui ont été dictés par les sirènes des usines pendant la révolution industrielle un éclatement finalement de synchronisation c'est très compliqué aujourd'hui de faire corps et de se synchroniser par exemple pour lutter c'est à dire que vous pouvez aussi dominer par les rythmes c'est à dire que voilà une stratégie qui est assez souvent employée enfin qui peut être vue comme ça en tout cas ou analysée comme ça ou critiquée comme ça qui en fait il y a une éloge très forte de par exemple de l'auto-entrepreneuriat en France c'est à dire voilà super je peux devenir mon propre chef d'entreprise etc et en fait vous devenez mais ça vaut le cas aussi pour Ubery tout de suite une série de choses vous devenez c'est pour moi les ok je suis à combien de temps en fait je m'en rends pas compte oula ouais je parle trop ok donc voilà une série d'effets délétères donc on va peut-être avancer effectivement pour discuter de ça mais on pourra parler de domination rythmique dans la suite alors bon ça c'est les grands faisceaux conceptuels qui croisent aussi avec les grandes approches que je vous ai données effectivement la notion de rythme elle a 2000 ans c'est Aristote sur le sens du mouvement voilà c'est à dire que chez Aristote s'il y a mouvement s'il y a rythme c'est circulaire ça s'entretient ensemble donc voilà c'est toute une série de faisceaux conceptuels qu'il est important de prendre en compte dans cette littérature et surtout bien montrer que c'est vraiment intéressant le rythme parce qu'il est quelque part adisciplinaire il permet de mettre les disciplines ensemble mais il est important de l'associer à un objet c'est ce à quoi on va passer alors les controverses autour du rythme j'en ai déjà parlé donc je vais passer assez vite c'est à dire que effectivement sur les rythmes est-ce qu'il y a une accélération linéaire pour toutes et tous moi je ne le pense pas c'est à dire qu'il y a des formes dichotomiques c'est à dire que d'un côté effectivement il peut y avoir des cas supérieurs ou des femmes avec des enfants qui sont à un niveau de rythme extrêmement soutenu mais d'un côté il y a l'ennui chez les personnes âgées donc il y a des dichotomies fortes qui apparaissent ça vaut aussi pour les territoires c'est à dire que on a d'un côté des territoires on va dire métropolisés très fortement où on dit qu'il y a un rythme extrêmement soutenu pas de vie mais de ville pour le coup c'est à dire que voilà des pulsations fortes d'investissement etc et finalement il y a aussi une dissymétrie qui se fait entre des territoires urbains métropolisés et rurales aussi et donc effectivement il y a en Suisse je trouve que c'est un exemple assez emblématique entre cette Suisse métropolitaine urbaine et cette Suisse on va dire qui est en décélération ou qui est dite calme en fait dans certains travaux précédents et aussi l'élément en fait des phénomènes aussi associés associés aux différents types d'activités c'est à dire que d'un côté vous avez des activités qui explosent comme le start-up le travail le travail sur les questions sur les questions numériques etc mais d'un côté vous avez une série d'autres métiers qui disparaissent et en fait ce qu'on peut voir derrière ça quand on croise finalement l'accélération des personnes syndrome du burnout on croise les différents types de territoires et on croise aussi avec ça les différentes activités qui sont aujourd'hui privilégiées dans l'économie en fait on est une espèce de trame du néolibéralisme trame rythmique c'est à dire que quand vous croisez les trois en fait vous arrivez en fait des dissymétries d'intensité dans l'investissement l'investissement notamment économique dans certains domaines qui va essayer de toucher certains secteurs et certaines personnes dans certains territoires et donc là vous avez quelque chose qui se dessine qui est finalement la trame rythmique du liderisme donc je vais un petit peu avancer pour aller un peu plus vite alors la dimension rythmique c'est assez important aussi ça on peut en discuter rapidement c'est bien pour vous ayez en tête un petit peu comment on approche ça donc vous avez deux dimensions qui sont extrêmement importantes qui sont d'un côté on peut discuter autour des termes mais d'un côté vous avez l'intensité qui est en fait la puissance la puissance du phénomène donc ça peut être par exemple une heure de pointe une heure de congestion c'est à dire qu'à un moment voilà vous avez une heure de pointe tellement intense que vous êtes au pic d'intensité et donc c'est la force on va dire du phénomène ensuite vous avez la cadence donc la cadence c'est la rapidité finalement du déploiement du phénomène jusqu'à son terme c'est à dire voilà vous avez des cadences extrêmement rapides qui vont être par exemple celle de la course à pied ou voilà versus celle de la marche donc vous avez deux cadences différentes par contre et donc vous allez avoir des rythmes qui vont se différencier par rapport à ça et en fait au sein de ces deux grandes dimensions vous avez aussi différents éléments qui paraissent importants donc la périodicité c'est à dire c'est le moment dans lequel se déploie l'ensemble du phénomène et non sa rapidité donc vous avez des périodes de cité qui reviennent par exemple la période de cité quotidienne avec les déplacements de nos missions de travail on est souvent du régulier vous avez les pics et les creux donc ça c'est pour les intensités les événements donc là on est pile dedans avec le Covid-19 c'est à dire que l'aléa lié au Covid-19 va venir briser la trame rythmique régulière et donc créer un événement qui derrière après repartira ou pas finalement la trame rythmique initiale et vous avez l'ordonnancement qui est la question de la succession des différentes activités de nature différente donc ça c'est vraiment un schéma un peu conceptuel basique qui est plus ou moins stabilisé qu'on peut discuter alors sur les objets qu'on a travaillé au prisme de la rythmologie ou de l'analyse des rythmes effectivement bon le premier qui vient c'est la mobilité et l'immobilité donc là vous avez typiquement on a appelé ça le rythme de la Suisse je vais vous passer les données qu'on a utilisées en gros c'est des données de mobilité d'une enquête nationale qui revient tous les 5 ans donc c'est des données sur 60 000 personnes donc qui sont assez robustes et donc ça permet effectivement de voir les grands traits rythmiques de la mobilité en Suisse donc on voit très bien effectivement les déplacements domiciles de travail enfin les pics qui sont souvent liés aux déplacements domiciles de travail donc le matin et le soir et on voit aussi une espèce d'asymétrie dans le rythme entre le matin où les personnes en Suisse sont relativement synchronisées c'est-à-dire qu'on part à peu près toutes et tous au même moment mais le soir vous avez un étalement beaucoup plus important du retour notamment au domicile et donc une diversité rythmique plus forte et en fait cette diversité rythmique elle apparaît notamment à travers ces différents profils donc vous avez toute une série de profils rigolos donc les matinaux les crépusculaires etc et en fait donc par exemple les matinaux c'est ceux qui se dépassent le matin les crépusculaires plutôt ceux en fin de journée vous avez les hyper complexes qui font beaucoup beaucoup d'activités autour de leur domicile et donc ça montre qu'au sein de la population on n'est pas synchronisé sur des rythmes des grands traits rythmiques traditionnels qui sont celles de la mobilité c'est-à-dire le pic du matin le pic du soir on est sur des choses beaucoup plus éclatées et donc derrière ça il y a aussi des associations liées au genre liées au niveau de revenus etc par exemple les personnes âgées plutôt dans les matinaux les crépusculaires c'est plutôt des personnes en situation de vulnérabilité et les femmes elles vont plutôt se retrouver dans les profils finalement ultra complexe ou complexe donc ça révèle aussi des formes d'inégalités et des formes de dissymétrie et sociale et économique mais aussi spatio-temporelle alors du coup je vais passer l'animation on pourra la mettre en complément de la présentation et de la vidéo deuxième élément de recherche récente donc c'est aussi comment finalement une petite ville comme Montreux se retrouve du jour au lendemain avec un facteur 10 en termes de population à certains moments donc là la rythmologie elle devient intéressante donc là vous voyez donc ça c'est le rapport qu'on a rendu donc vous avez une dimension de résonance aussi c'est-à-dire voilà comment le Montreux Jazz Festival s'est aussi vendu l'international et a bâti sa réputation mais plus intéressant vous avez aussi les effets ici d'explosion en termes de rythme d'activité en fonction des horaires et des jours et des jours du Montreux Jazz Festival et donc là on voit bien que par rapport on voit bien le décalage entre finalement la trame rythmique quotidienne qui est celle des déplacements en domicile travail d'aller faire ses courses etc. à d'un coup paf un événement extrêmement connu qui vient remettre en discussion finalement toute la sociologie tout le fonctionnement et qui vient saturer complètement l'espace de Montreux et donc là le rythme devient intéressant parce que c'est un outil enfin la rythmologie devient intéressant parce que c'est aussi un outil de gestion c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fonction de l'analyse de ces rythmes pouvoir mettre en place des dispositifs de sécurité des dispositifs de gestion de la mobilité etc. donc venons-en au fait effectivement les principes analytiques de la rythmologie c'est les mesures des différentiels d'intensité entre d'un côté des piques et des creux l'identification aussi de formes rythmiques donc des patterns on appelle ça c'est ce que je vous ai montré sur la question de la mobilité qui sont révélateurs de structures sous-jacentes c'est-à-dire à la fois spatio-temporelle c'est-à-dire qu'on va avoir tous des besoins de mobilité différenciés en fonction de ces patterns rythmiques mais aussi des structures sociales c'est-à-dire qu'on va être face à des obligations rythmiques différenciées avec des ressources différenciées et qui vont être attachées aussi à des caractéristiques sociales différenciées alors c'est aussi la compréhension des allures des vitesses de propagation c'est-à-dire voilà comment à quel rythme se diffuse dans l'espace un phénomène et puis la question effectivement de la mise en forme de la mise en perspective de formes rythmiques qui constate finalement avec la pensée statique alors l'hypothèse qu'il y avait effectivement donc effectivement c'est une mise en hypothèse ce que comme dit je ne suis pas spécialiste des questions d'activité artistique notamment c'est qu'en fait au même titre que je vous ai dit tout à l'heure si on croise finalement le le la question de des territoires d'accélération des des catégories sociales accélérées et et la question de la question rythmique finalement on a quelque part la trame la trame capitaliste qui émerge effectivement je pense qu'à travers la question de la rythmologie d'activité artistique on peut révéler finalement cette trame capitaliste effectivement l'hypothèse c'est qu'à l'instar des comportements spatio-temporels l'activité artistique elle peut aussi passer au prix d'une rythmologie en détectant finalement les périodicités les cycles de création les cheminement les modalités d'extension aussi des différentes périodes artistiques et des différents types de création effectivement les intensités les vitesses de propagation très liées sans doute à la question de 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 l'économie de marché donc quelques quelques éléments en fait que j'ai dans la revue littérature que j'ai pu j'ai pu mettre en perspective que je trouve intéressant j'ai pas encore fait d'analyse de la création artistique mais je trouve que ces éléments là permettent justement d'en discuter donc ça c'est un premier élément sur qui est assez intéressant sur en fait donc là c'est pas au 20ème siècle là on est entre le 15ème et le 18ème siècle où finalement cette analyse là donc c'est dans dans le donc une revue une revue qui est journal for market studies qui en fait essaye de voir la concurrence entre entre Delphi en Hollande et puis Séville en fait au même moment par rapport à l'intensité de l'emploi de maître peintre en fait en fait on voit que les si on met les deux les deux les deux courbes l'une à côté de l'autre on voit finalement que l'intensité d'investissement dans le rythme de la création varie en fonction de la concurrence et de la position politique des deux villes à un moment de l'histoire on n'est pas du tout globalisé mais où il commence à avoir une projection vers les nouvelles économies de l'Amérique du Nord et la conquête notamment de l'Amérique et donc ça permet à travers cette analyse rythmique de l'intensité d'emploi de maître peintre de voir quelle est la concurrence entre les deux villes d'un point de vue artistique donc on est encore dans la logique du prince qui est de voir leur compétition finalement internationale vers le des questions on va dire de prestige artistique c'était assez intéressant ensuite effectivement quand on retrace les différentes périodes les périodes moi je suis resté un petit peu dans le domaine de la peinture parce que ça m'intéresse effectivement on voit que bon il y a des grandes périodes connues le cubisme le futurisme etc on voit aussi des phénomènes de retour c'est à dire de remise en perspective au fil de l'histoire quand vous lisez un petit peu l'état de l'art de retour à ces mouvements-là qui repartent dans des cycles donc là on a des cycles rythmiques finalement qui arrivent en termes d'intensité donc quand je parle de l'intensité ici là c'est en termes de production artistique mais aussi de marchandisation de ces oeuvres et on voit qu'on repart dans des cycles nouveaux qui revisitent les cycles antérieurs donc là on a des phénomènes plus cycliques et des retours finalement à des productions artistiques antérieures deuxième élément qui est assez intéressant c'est aussi l'intensité de l'investissement capitaliste dans la société de l'art souvent on a tendance à dire enfin souvent dans la littérature ce qu'on croise enfin ce que j'ai l'impression je suis novice sur la question donc pardonnez-moi mais en fait en gros on dit on dit que ben voilà s'il y a spéculation s'il y a spéculation sur un par exemple à Genève sur un certain quartier pour faire du bureau pour faire de la on va dire de la création de capital grâce à l'immobilier ça va faire sur les artistes mais après donc ça c'est un effet indirect du capitalisme sur l'art mais par contre si vous regardez quand on a un investissement direct c'est à dire qu'on va investir très fortement dans les galeries donc c'est comme ça aussi qu'on est passé de la polarité on va dire en France au début du 20ème siècle en termes d'art à plutôt à New York après la seconde guerre mondiale va y avoir un effet d'explosion du niveau d'investissement dans l'art et donc un repositionnement très sévère notamment de la localisation des galeries donc là c'est l'exemple de cet article où finalement on voit le déclin du quartier de Soho donc à New York au profil de Chelsea où finalement en quelques années on a complètement repositionné les galeries qui étaient situées à Soho pour les repositionner au niveau de Chelsea et donc ça a complètement remis en perspective à la fois le tissu urbain le tissu social mais aussi les scènes les scènes artistiques c'est-à-dire qu'on a construit de manière ad hoc de nouveaux bâtiments de nouveaux équipements pour mettre en valeur les œuvres et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en fonction de cette restructuration il y a eu une explosion du prix du prix de toutes les œuvres et de l'activité on va dire économique autour de la vente des œuvres donc là vous voyez bien l'intensité donc là vous avez un effet d'intensité d'action d'investissement qui va se manifester à partir d'un réagencement rythmique de la production artistique et une relocalisation intense vous avez la même chose plutôt sur le modèle chinois où effectivement au début des années 2000 il y a eu une volonté de la Chine d'ouvrir un certain nombre de musées publics donc cette espèce de politique culturelle enfin sans mauvais jeu de mots mais de remise en discussion de la politique culturelle chinoise à partir du positionnement de grands musées et de façonnement finalement de la rythmicité et de l'intensité des relations entre les artistes chinois donc à partir de ça ça a permis en positionnant un certain nombre de musées de recréer tout un tissu d'une rythmicité de la circulation de la création artistique en Chine donc ça c'est aussi un exemple intéressant donc je finis sur ma dernière slide je tiens à signaler finalement l'apparition d'un ouvrage sur la contre-culture qui a été aussi développé au lasur et effectivement qui nous met en garde finalement aussi par rapport à ce que je viens de vous dire quand l'économie de marché se saisit de l'art qu'est-ce que ça génère comme effet rebond derrière donc effectivement il y a la marchandisation de la culture c'est-à-dire que par exemple dans des lieux alternatifs comme on dit qui ont été justement privatisés par un certain nombre de fonds d'investissement c'est le cas notamment à Lisbonne finalement ça redessine complètement les contours de la sociologie du quartier de la sociologie des artistes qui sont là avec un effet concurrentiel et d'injonction à l'accélération de la production artistique c'est-à-dire que voilà si tu veux rester dans cette galerie-là tu veux rester dans cet espace-là de créativité il faut que tu produises tant d'œuvres par an ça c'est intéressant toujours le phénomène de la gentrification c'est-à-dire qu'effectivement en bousculant le tissu de la créativité ce qu'on a souvent observé c'est effectivement la gentrification des espaces liés au fait qu'il y ait une polarité artistique créative et un espace créatif c'est ce qui se passe notamment sur le cas de New York donc ça bouscule toute la sociologie des personnes qui habitent là et qui sont obligées de fuir à cause de l'augmentation des loyers il y a toute la question de la saturation des interstices c'est-à-dire que aussi par la mise en place d'une intensité de force d'investissement et de créativité on va aussi saturer des interstices qui auraient pu être laissés aussi en demeure pour justement accueillir d'autres formes de créations artistiques donc voilà on voit des intensités à la fois économiques qui investissent l'art des retours sur des périodes des périodes artistiques passées et donc qui se mêlent finalement au tissu urbain et qui tendent à le reconstruire ou le déconstruire dépendamment de pression et d'intensité rythmique forte notamment en matière d'investissement donc je vais m'arrêter là je pense que j'ai fait largement assez long et puis je vous remercie de m'avoir écouté sur l'aspect art c'est l'aspect que je maîtrise le moins je pense donc c'est juste un esquisse de quelques pistes de réflexion voilà merci merci Guillaume et effectivement le temps passe vite on est presque 18h30 donc je passe la parole très rapidement à Hélène pour son commentaire à vous Hélène merci Guillaume pour cette présentation je pense qu'en effet elle ne pouvait pas être plus actuelle comme vous l'avez mentionné dans votre introduction je pense justement que le coronavirus aujourd'hui il a un impact non négligeable sur nos rythmes nos habitudes et que peut-être qu'il y aura un ralentissement à l'avenir sans parler du rôle qu'ont des technologies comme maintenant on est en train de faire cette conférence via Skype j'ai beaucoup aimé aussi le fait que vous fassiez le lien entre la création le temps les collectivités mais aussi avec tout ce qui est de la politique j'aurais peut-être une question c'est comment est-ce que on peut s'approprier ces outils d'analyse pour penser la ville de demain je veux dire dans le sens la ville créative enfin avoir une ville écologique et je voulais aussi vous demander comment est-ce que les décideurs politiques ils peuvent s'approprier et influencer les rythmes je sais pas si je suis claire mais non c'est très tu m'entends ? oui ah je vais peut-être enlever le powerpoint non c'est très clair comme question effectivement c'est une question de réflexion extrêmement forte au sein de la faculté ENAC de l'EPFL parce qu'il y a un intérêt assez fort assez fort pour avoir une pensée holistique de l'activité humaine c'est-à-dire que bah comme je vous ai dit tout à l'heure en fait les rythmes c'est une systémique c'est-à-dire que d'un côté vous avez des rythmes de production des rythmes de mobilité des rythmes de circulation de l'énergie etc et en fait il y a un gros enjeu sur sur comment on arrive à mettre ensemble ces différents systèmes dans une approche holistique pour voir comment ils communiquent entre eux et comment on peut aussi face aux défis aux challenges qui nous attendent comment on peut les réguler quelque part ou du moins les mettre ensemble pour pouvoir par exemple transférer de l'énergie optimiser la consommation voir comment on peut finalement les réguler davantage pour finalement limiter le bilan final donc c'est vraiment l'idée d'une approche holistique des rythmes mais ça c'est quelque chose qui est en développement qui est assez peu fait mais en fait qui participe de la réflexion de après c'est une réflexion d'ingénieur ce qui fait notre notre particularité à l'EPFL mais qui est vraiment la question de l'approche de de city as a system of system donc tous les systèmes sont imbriqués dans les uns dans les autres mais on a besoin de monitoring de ça pour pouvoir justement faire face je pense aux défis qui nous attendent notamment en termes d'énergie Merci beaucoup Guillaume pour ta réponse et merci Hélène pour le commentaire et maintenant la parole à Sandro Katachi Oui merci beaucoup de me passer la parole merci de la présentation Guillaume et Hélène j'ai essayé de faire le lien en fait entre ce que tu racontes et ce qui est un peu le discours sur l'art et la créativité il y a clairement une position qu'on pourrait attribuer par exemple à Giorgi Conrad qui parle de l'art et de la créativité comme une affaire individuelle c'est à dire si tu as du talent et tu as une capacité de le mettre en oeuvre c'est égal ou tu le développes ce talent tu le peux faire dans la ville dans la campagne sous un train ça c'est la manière qu'il avait lui de parler de la créativité sous un train durant des bombardements si tu as du talent tu arrives à faire ça pour lui l'art et la créativité c'était le talent individuel tout au contraire les analyses de l'art comme un métier qui est derrière les écoles d'art où on dit oui un peu de talent c'est pas mal mais on peut apprendre faire l'artiste on t'apprend comme un métier de faire l'artiste que ce soit l'art peinture l'art de faire de la musique c'est relativement égal c'est un métier il faut de l'engagement du temps de la patience un jour tu seras créatif comme artiste ce type de vision la sociologie a toujours formulé une critique très forte en fait l'art n'existe pas comme individu l'art est typiquement relationnel l'art c'est faire de la musique du musicking si je pense à ce type d'analyse où l'art c'est avoir un public l'art c'est jamais l'art pour l'art c'est toujours dans un système de l'art pour l'art où il y a les gens qui critiquent voilà donc l'art et la production artistique comme élément éminemment social l'art est cool la sociologie urbaine je pense que c'est vraiment important de dire attention c'est pas ni social ni individuel c'est l'espace qui crée les lieux de l'art et de ce point de vue toutes ces analyses des interstices comme tu as bien nommé à la fin comme lieu de production de manière de faire différent de lieu de production créatif de challenging codes je le cite Melochi que j'aime beaucoup citer des lieux donc où quelque chose de nouveau n'est parce que c'est dans une interstice dans un espace appelons-le anarchique et je pense que ce qui manque dans les débats et ça c'est quelque chose qui est plutôt récent et c'est ce que tu aimerais amener c'est en fait la temporalité voilà l'individu voilà la sociabilité en espèce d'objectivation par l'espace dans lequel ceci a lieu je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir autour du temps et la création artistique ce que tu as essayé de faire à la fin par les grandes temporalités par les lieux et les temporalités de ces lieux urbaines je pense à cet égard évidemment tout de suite à des moments de la journée qui sont des moments où ces sociabilités et ces espaces commencent à vivre commencent à produire ou à se montrer c'est des espaces et des moments de la journée qui peuvent être définis comme la nuit pour le dire très banalement la nuit la nuit comme Dieu où on a les concerts on peut dire ok c'est le loisir c'est la nuit c'est pour ça qu'on fait les concerts mais il y a aussi les bands qui se rencontrent les musiques et les expérimentations qu'on aurait pu faire au serveur du matin alors là ils se font le soir il y a l'art dans l'illégalité typiquement urbain le sprayer les sprayers les graffeurs graffeuses qui vont dans la nuit à montrer leur manière d'être transformatrices de l'espace par des actes de création avec tous les codes qu'on a bien analysés dans la littérature sociologique maintenant marqués dans un espace très précis qui est la nuit quelque part la nuit produit si on pourrait la sociologiser c'est ce moment de sentiment de liberté d'anarchie de moins d'observation parce que c'est lui parce qu'on voit pas les choses d'intimité peut-être qui sont des éléments qui s'ajoutent je pense à ce qui pourrait être le talent ce qui pourrait être une sociabilité ce qui pourrait être un espace et qui en font ce moment magique en fait où on a l'impression de pouvoir aller au-delà dans tes graphiques de la Suisse des densités de la Suisse qui travaille qui est dense qui est organisée et puis tu as ces Suisses où il n'y a rien qui se passe quelque part se crée un sentiment de liberté qui peut-être et ça serait une question que je me te pose évidemment c'est aussi productrice producteur à ces moments de création alors tout ça pour toujours toujours retourner en fait sur le dernier slide que tu nous as que tu nous as montré en même temps il y a gentrification il y a les galeries qui passent d'un lieu à l'autre dès qu'il y a quelque chose qui est découvert comme créatif on a l'impression qu'il est tout de suite aussi découvert par qui veut contrôler la créativité car productrice évidemment d'argent et de changement de société et c'est intéressant que la nuit de l'art non seulement se découvre je pense par des événements comme à Genève qui sont les jeudis une fois par mois les jeudis des galeries c'est en fait les jeudis soirs où on commence à ouvrir les galeries une fois par semaine par mois et puis on vend beaucoup mais on voit aussi beaucoup on rencontre les artistes on voit des gens qu'on veut voir pour s'échanger sur des idées des projets il y a la nuit des musées qui est désormais quelque chose qui se fait un peu partout dans le monde donc on a comme l'impression que cet espace qui était celui en fait de cette liberté il est colonisé marchandisé popularisé comme un espace auquel tout le monde devrait pouvoir y participer du coup une ambivalence évidemment forte entre ce qui pourrait être la créativité liée à cette liberté anarchique de la nuit et cette cette ville cette société mais surtout cette société urbaine qui est en train d'envahir la ville non seulement la ville de l'art et de la vision de l'art mais la ville tout court avec les magasins ouverts 24h sur 24 avec une possibilité de travailler d'exercer des services aussi durant la nuit si on est sur cette globalité des relations où la nuit chez nous c'est le jour chez les autres en tout cas on a comme l'impression que la ville est en train de lentement faire disparaître cette nuit et donc du coup deuxième question où restent les espaces de liberté de ces pauvres artistes où est-ce que c'est encore les lieux où ils peuvent en faisant l'art c'est-à-dire par définition en faisant de la transgression vivre leur capacité de nous ouvrir les yeux et de changer la société en la critiquant évidemment en la changeant en critiquant et en construisant une autre manière de la vivre je termine avec cette question dont je n'ai pas vraiment de réponse j'ai des observations et peut-être tu partages ces observations avec moi les artistes quittent la ville souvent dans les agglomérations si on regarde à Londres où se trouve la scène des clubs c'est tout autour de Londres c'est plus à Londres si on regarde des autres villes l'art la production artistique le clubbing la musique sort des lieux qui sont prédestinés pour eux que la ville avait mis à disposition qu'elle voulait domestiquer appréhender quelque part non domestiquer je ne sais pas le mot en français vous avez compris et se retrouvent dans des lieux qui sont en fait de nouveaux hors contrôle qui font du bruit qui énerve etc est-ce que l'art et là ce serait peut-être vraiment la question de poser quand tu as montré un peu avec cette cette idée des galeries qui quittent certains quartiers est-ce que l'art pour l'art critique l'art de la provocation l'art du changement en fait est-ce qu'elle a elle a pris la voie de la mobilité elle aussi est-ce qu'elle n'a plus de place mais elle réapparaît je pense à Banski de surprise d'un lieu ou dans l'autre sans qu'on sait est-ce que l'art est en train de découvrir une manière de se libérer par la mobilité de ce qui pourrait être sa domestification j'ai le mot par quelqu'un qui peut m'aider avec ce mot et voilà je pense que j'ai fait mon petit discours et je m'arrête ici merci beaucoup Sandro effectivement moi j'aime beaucoup ton idée de reprendre moi j'ai essayé de tendre à mettre en perspective les effets d'intensité notamment de l'économie de marché sur comment ça domestique l'art comment ça la met dans des formes de on va dire de petites cages dorées où voilà on passe commande à l'artiste qui doit produire etc et effectivement en corollaire de ça il y a tous ces interstits c'est-à-dire comment on les cultive et effectivement la nuit je pense si on est une approche par les temporalités urbaines traditionnelles la nuit est typiquement l'espace-temps qui va être propice donc la temporalité qui va être propice et la créativité à la rencontre mais ça dépend dans quel espace c'est-à-dire que il y a aussi une conquête finalement culturelle des temporalités dites mortes qui ont été longtemps considérées comme des 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 terres inconnues ou des espaces-temps on peut explorer enfin on peut explorer etc et il y a quand même je trouve quand tu cites la nuit des musées tu cites la nuit des galeries il y a aussi une domestication de ces temporalités là après je trouve intéressant mais ce qui est le plus intéressant c'est les tactiques de contournement des artistes c'est-à-dire que effectivement bah peut-être peut-être que dans ce cas les artistes on se mène plutôt à créer à 8h du matin effectivement ils s'échappent vers les ceux qui sont pas pris dans la nas finalement ce que je te montrais tout à l'heure sur New York sont pas pris dans la nas des galeries et du repositionnement de l'investissement dans l'art où est-ce qu'ils vont effectivement effectivement ils vont en périphérie effectivement ils apparaissent en zone rurale par exemple à côté de chez nous dans le pays de Jax il y a effectivement des ateliers qui arrivent donc il y a des tactiques qui sont de plus en plus saillantes qui semblent apparaître et moi je partage complètement ton point de vue sur ce qu'il y a derrière aussi la question rythmique c'est comment on cultive encore des interstices comment on cultive des endroits de vacances et c'est là aussi qu'il y a intéressant une politique des rythmes c'est-à-dire comment on dessature des espaces-temps c'est aussi une question architecturale c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'architectures qui disent en fait il faut laisser des espaces en ruines qui se laident dans la ville c'est-à-dire notamment à Rome notamment à Genève ça arrive on commence à avoir des discussions est-ce qu'on peut pas laisser des espaces comme ça en ruines finalement qui sont investis à différentes temporalités pour justement ces populations créatives là à Bakou quoi c'est-à-dire et comme ça on arrive aussi à les conserver encore de ville parce que là où ça devient intéressant c'est l'approche typiquement c'est aussi l'approche c'est la question d'éco-présence c'est-à-dire que c'est très bien qu'un atelier d'artiste aille se mettre en périphérie très loin de Genève dans le pays de Jex comme c'est le cas chez nous mais en même temps il a encore plus peut-être son intérêt à être réaffecté en un centre urbain où par la rythmicité des mobilités des activités quotidiennes il va y avoir rencontre avec une population importante diversifiée etc. donc effectivement la culture des interstits je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important temporel et spatial merci Sandro et merci Guillaume pour cet échange très intéressant moi aussi j'aurais beaucoup de choses à discuter avec toi mais je vois que le temps je pense que nous l'empêche et donc je te propose de posticiper notre échange on peut le faire après dans un autre moment j'espère après ce confinement on pourra le faire pour l'instant je tiens à remercier bien sur toi Hélène qui a préparé la séance à Sandra Tachin qui a participé à tous et tous les étudiants qui ont participé aussi et je vous rappelle que la conférence sera visible sur la chaîne YouTube que c'est vraiment une très belle alternative au confinement qu'on subit en ce moment merci à tout le monde et à la semaine prochaine à mercredi prochaine pour la prochaine séance au revoir et bonsoir merci à tous